Ce que nous devenons dans la vie dépend de notre découverte des réponses exactes aux questions « Qui suis-je ? » « Quelle est la raison de mon existence ? » « Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'épreuves et de chagrins dans la vie ? » Le Seigneur nous donne une réponse à ces questions dans le premier chapitre du livre de Moïse. S'adressant à Moïse, le Seigneur a employé deux expressions. La première nous apprend beaucoup de choses sur la personnalité de Dieu. Il a dit de lui-même « Je suis le Seigneur ton Dieu tout-puissant et infini est mon nom. » Que nous apprend cette phrase simple ? Il est le Seigneur, il a tout pouvoir et est éternel. Ensuite, une fois que nous savons qui il est et ce qu'il est, il nous fait de grandes révélations sur nous dans une courte phrase. À Moïse et à nous tous, il dit simplement « Tu es mon Fils ». En quoi le fait de savoir que nous sommes littéralement les enfants de Dieu peut-il nous aider à savoir qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir ? Le Seigneur nous fait d'abord tourner nos regards vers Lui. Plus nous en apprenons sur Lui, mieux nous nous comprenons nous-mêmes et mieux nous comprenons la raison de notre présence ici-bas. Comparons-nous à cette graine minuscule. Elle ne pèse que quelques centigrammes. En ne regardant que la graine, qui peut deviner ce qu'elle peut devenir ? Elle pourrait devenir, qui sait, un brin d'herbe, un buisson ou un arbre. Voici un séquoia géant, l'être vivant le plus grand sur Terre. Il a plus de 3000 ans et il est haut de plus de 27 étages. C'est de Lui que provient la graine qui ne pèse que quelques centigrammes. La façon la plus sûre de savoir ce que l'enfant peut devenir est d'apprendre qui sont ses parents. Nous sommes les enfants de Dieu. Il est éternel et tout-puissant. Il a créé toute chose. Nous avons hérité de Lui un potentiel divin. Étant enfants de Dieu, nous avons été créés à Son image et à celle de Son Fils unique. Le fait de savoir que nous avons été créés à l'image du Sauveur nous donne une raison de conformer notre vie à Son exemple. Voici donc les réponses du Seigneur à la question « Qui suis-je ? » Nous sommes enfants de Dieu, dotés d'un potentiel divin. Et nous sommes créés à l'image du Sauveur. Après avoir parlé avec le Seigneur, Moïse fut laissé à Lui-même. Après bien des heures, il retrouva sa force naturelle. Une fois rétabli, il dit « Pour cette raison, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais pensé. » Ayant appris que nous sommes les enfants de Dieu, créés à l'image de Son Fils, comment Moïse a-t-il pu dire que l'homme n'est rien ? Voici l'une des plus grandes œuvres de l'homme. Voici l'œuvre de l'homme au fond du Grand Canyon, l'une des plus petites œuvres de Dieu. Vu de l'espace, le Grand Canyon lui-même n'est plus visible. De cette perspective, les œuvres des hommes sont assez insignifiantes. « L'homme n'est rien » est plus une déclaration inspirée par l'humilité et l'émerveillement devant la puissance et la gloire de Dieu qu'une description de l'absence totale de valeur de l'homme. Serait-il exact de dire que cette graine n'est rien ? Oui, comparé à la taille imposante de l'arbre. Serait-il correct de dire que la graine ne vaut rien ? Non, comparé à ce qu'elle peut devenir. Nous sommes fils et filles de Dieu, faits à l'image de son Fils unique. Cette conviction a le pouvoir de diriger nos choix, de modeler notre vie et de nous aider à atteindre notre potentiel divin. Je comprendrai ce que je peux devenir quand je saurai qui je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada